Nicolas Fleuryu, bonjour. Bonjour. Les récentes crises assez différentes d'ailleurs qui se succèdent depuis ces dernières années n'ont-elles pas eu entre autres comme impact l'accélération de la digitalisation des process dans les directions financières, particulièrement pour l'order to cash et l'order to pay. Il est vrai que là on est sur une situation assez exceptionnelle, non pas qu'on n'a pas connu de crise, mais on a des différentes crises. On a maintenant une crise inflationniste qui va commencer, on a eu une crise sanitaire, économique, on a eu aussi une crise qui peut aussi affecter les taux de change parce qu'il y a des risques pays. L'idée c'est qu'on est sur un monde où on a plusieurs crises au même moment de nature différente avec une fréquence qui s'accélère. C'était quelque chose qui était déjà constaté et par définition entre le moment d'avant le Covid et d'après le Covid, il y avait déjà des tendances de fonds à la digitalisation, mettre en place des plateformes de dématérialisation et là ça l'a accéléré naturellement puisqu'on n'avait plus la possibilité d'envoyer des courriers notamment ou de faire des injonctions de payer comme il fallait. Aujourd'hui il est possible de passer sur un tribunal judiciaire en ligne et d'envoyer, faire ce genre de documents et d'envoi et d'assignation. Donc il est clair que les tendances de fonds étaient fortement accélérées. Il suffit de voir que le secteur par exemple des formations a dû lui accélérer ses possibilités de faire des formations à distance alors qu'auparavant un bon nombre d'organismes de formation n'y avait pas accès. En tant que credit manager, on avait déjà accès à des scorecards, à des algorithmes, à des logiciels qui permettent d'automatiser des décisions. C'est souvent des petites décisions à faible valeur ajoutée qui sont toujours récurrentes et qui n'est pas nécessaire par exemple qu'un être humain regarde. Par exemple, le fait de savoir si on fait crédit sur une société qui n'existe plus, un algorithme peut regarder si le sirène existe et le faire en refus automatique. Donc ça a bien sûr accéléré et on arrive sur des systèmes aujourd'hui où on voit qu'on ne veut plus avoir des systèmes où on nécessite des développements importants ou pour changer de logiciel il faut quelques années parce qu'il faut revoir les flux ou sur des systèmes où on serait sur des plateformes tout en l'un, type on fait de la facturage à la demande, du financement de facture à la demande, de l'assurance crédit à la demande, ou pas, ou qu'on ait accès tout simplement au bilan ou à d'autres données financières ou extra. Alors cette digitalisation, cette automatisation comme vous le disiez touche principalement les tâches dites simples mais est-ce que la crainte qu'on pourrait avoir c'est qu'elle ne concerne pas à terme aussi des dossiers à plus forte valeur ajoutée et donc que ça impacte directement les métiers et les postes ? De toute façon il faut être clair sur une journée qui dure 24 heures et que 24 heures un professionnel du credit management ou du recouvrement ou de l'administration des ventes n'a généralement pas le temps de faire toutes les missions que lui a sont attribuées donc l'automatisation est bienvenue, l'intelligence artificielle également. Ce que vous appelez des tâches ou qui seraient plus importantes ou entre guillemets faudrait poser son temps de cerveau de manière plus approfondie c'est ce qu'on va appeler les rapports humains, les relations humaines, la négociation. Quand on doit échanger sur un client qui est en difficulté sur lequel on doit négocier un échéancier il faut se poser des questions sur est-ce que malgré le bilan qui est mauvais dont les comprevres sont négatifs cette société a des perspectives de survivre à cette situation là parce que de toute façon il est clair que analyser un bilan déjà avant on était sur une situation qui avait six mois un an voire un an et demi de retard. Donc l'importance des relations humaines est là où on a toujours notre rôle à jouer en tant que business partner il faut faire preuve de pédagogie vis-à-vis de ses équipes vis-à-vis de sa direction expliquer pourquoi on a pris telle décision crédit pour protéger nos intérêts et aussi parfois les intérêts du client parce que ça va de pair la majeure partie des sociétés qui sont en difficulté peuvent avoir un problème de trésorerie et survivre aujourd'hui il ya plusieurs inconnus c'est évident que depuis deux trois ans faire une analyse de bilan où ça appuyait uniquement sur des données financières n'est plus pertinent c'était déjà pas le cas avant ça l'est encore moi aujourd'hui donc c'est nécessaire d'aller creuser plus loin on a internet on a accès à des réseaux sociaux et après faut savoir séparer le bon grain de livret par exemple on peut tomber sur des groupes facebook on compte sur les comptes rendus des cse évidemment c'est une mine d'or on a accès à des informations on peut avoir aussi l'information sur twitter type tel député s'est déplacé dans telle usine j'ai eu le cas il s'avère que c'était parce que cette société venait malheureusement de rentrer en procédure collective alors évidemment il va y avoir des rumeurs faut séparer donc le bon gras de livret mais clairement les données financières je ne sais pas si c'est 50% 40% parce qu'après il ya des fondamentaux il ya des fonds propres négatifs s'il n'y a pas de réinjection de capital ou si la société ne fait pas un chiffre d'affaires qui va compenser largement les pertes qui ont été subies là est clairement la situation est critique et entre guillemets la situation en termes de décision crédit est plus ou moins facile donc justement on parle des éléments financiers dans l'analyse des tiers il ya aussi tous les éléments toutes les informations extra financières et de sources d'ailleurs très différentes par l'état lors des réseaux sociaux il ya plein de sources possibles pour se documenter sur sur ces tiers cette multiplication des sources et aussi de la nature même des informations financières économiques légales et extra financières aujourd'hui quel est le poids dans l'analyse que peut avoir un crédit manager sur son tiers je pense que vous d'abord quand on est dans cette profession depuis un certain temps qu'on a l'habitude d'échanger avec ses réseaux commerciaux sur sa direction et ses clients on va pas développer une sorte d'instinct par l'expérience parce qu'on peut être trompé par ses sens mais au bout d'un moment il ya la fiabilité des personnes que l'on a face à nous si on va par exemple sur une visite crédit sur le terrain et qu'on s'aperçoit déjà peut-être tout bête que la rotation des stocks ne correspond pas du tout à ce qu'il ya dans les bilans ben là il ya question et on peut se poser foncièrement la question de pourquoi alors que ce qu'industrie par exemple de boulangerie indique qu'ils vendent énormément de farine qu'on a des sacs de farine qui date de 2-3 ans là il ya une divergence et un hiatus mais quand on va faire une on va voir une société cliente on va creuser on va voir son business plan on va voir aussi si la personne est fiable si elle a les idées en place si derrière il ya un vrai produit et un vrai business plan et d'ailleurs même si avant le coville on aurait fait beaucoup plus dur sur les échéanciers type reconnaissance de dette facturation des pénalités de retard l'indemnité forfaitaire de recouvrement là on a parfois et souvent dans nos adhérents les gens qui vont accepter de mettre en place un échéancier et de maintenir un certain minimum de flux de commandes puis après il ya des grandes questions qui se posent le type si vous allez sur le secteur de l'hydrogène vous allez avoir des sociétés qui par exemple peuvent être en pleine période de recherche et développement alors c'est sûr que pendant une dizaine d'années avons pas spécialement faire des bénéfices puisqu'elles sont dans une phase d'investissement pour pouvoir avoir un produit durable et pertinent dans un marché à venir sur lequel on n'est ni démurge ni omnipotent et ni omniscient pour lequel il peut y avoir une vraie intérêt sur cette technologie à terme et là il faut essayer de comprendre et voir si le jeu en vaut la chandelle d'un point de vue si on regarde les défaillances une année normale c'était 55000 depuis deux trois ans on est sur des taux de 30 32 35 on verra ce que cette année donnera mais clairement la majeure partie des sociétés survivent donc les échéanciers et l'échange et les négociations et creuser avec des questions pertinentes permettent d'aller beaucoup plus loin et d'être pertinent dans son approche et de faire du chiffre d'affaires aussi puisqu'on est là pour ça donc clairement aujourd'hui les crédits managers et dans les directions financières on tient compte d'informations de toute nature parce qu'on a besoin d'avoir une vision la plus large possible sur ces tiers pour pouvoir prendre des décisions éclairées oui de fait on a besoin d'avoir en fait c'est comme l'information et de la guerre on a besoin d'avoir le maximum d'informations c'est pour ça qu'il faut savoir aussi trouver les informations sur internet accéder à des bases de données certains ont les moyens d'avoir telle ou telle ou telle mais il ya un nombre incalculable aujourd'hui d'informations à nos dispositions et après derrière créer un algorithme n'est pas si compliqué que ça ça peut être un simple arbre décisionnel type la société existe oui non est ce qu'elle a des comportements négatifs oui non après ça dépend des préférences et puis derrière faut pas se nourrir on a des crédits manager qui appartient à la direction financière d'autres attachés à des dg d'hôtes à de la trésorerie donc plus ou moins direction financière mais le rôle de business partner qui était qui commençait à vraiment avoir un enjeu important pour nos adhérents et pour nous crédit manager mais analyse crédit aussi est chargé de recouvrement et c'est pas pour rien que certaines sociétés appellent ça des on va dire des spécialistes de la relation financière avec ses clients eh ben on est amené exactement à aller beaucoup plus loin et à rechercher de l'information les plus vastes possibles ça passe par les clients et aussi par son réseau commercial qui peut nous dire ce qu'il en est et par rapport à ses perspectives et après c'est un calcul de risque et voir si la confiance s'établit crédit confiance est dans le même mot quasiment de manière étymologique en latin enfin dernière question passe totalement à autre chose les points forts de l'actualité 2022 pour les fdcc des principaux rendez vous alors on va avoir une année avec trois événements vageurs à la fdcc tout d'abord la journée innovation qu'aura lieu le 9 juin il y aura une matinée de table ronde et des ateliers où là on va avoir des crédits managers qui vont échanger sur des solutions innovantes on va avoir l'événement de rentrée en septembre qui va être une actualité économique enfin en le 18 novembre on va notre journée crédit qui va accueillir 400 500 crédits managers et qui va être un lieu d'échange propice avec des tables rondes des échanges avec ses pairs à côté de ça en parallèle on a beaucoup de groupes de travail on va relancer notre commission administration des ventes qui va aussi parler de la chaîne order to cash on a la commission innovation on a la commission management au féminin qui est assez importante pour nous puisque on est une profession féminine à plus de 50% et c'est important d'être aussi une association qui représente au mieux ses adhérents on a aussi également une commission sur les marchés publics ça va être un enjeu important sachant que chorus ou la dématérialisation de factures est amenée aussi à être développée dans le milieu et des entreprises massivement puisque à partir de 2024 les factures seront électroniques entre autres sociétés ce qui débouche sur un autre groupe de travail sur la dématérialisation donc on a une année assez vaste faste en termes d'événements et puis naturellement dès qu'on a un adhérent qui a une question et en besoin d'aide un feedback il peut se renseigner auprès de nos permanents voire des autres adhérents puisqu'on est une association de crédit manager d'analyse crédit et chargé de recouvrant pour des crédit manager des années de crédit et des chargés de recouvrant sans oublier tous les rendez-vous avec des partenaires comme les assises et des paiements par exemple il y a un événement qu'on co-organise avec la figec qui a une renommée assez importante et qui nous permettent de parler de financement du bfr d'assurance crédit de solabilité et puis de techniques de recouvrement d'information commerciale et qui sont des enjeux aujourd'hui assez phares et qui l'ont toujours été mais qui le sont encore davantage dans les années à venir merci nicolas fleurieux merci à vous